Alors, un morceau comme Blackies, je l'ai écrit parce que j'étais un peu fâchée en fait de voir le colorisme sévir sous nos cieux. Je rentrais à l'époque de France, de mes études en France et j'étais vraiment fâchée, oui, de voir qu'il y a le racisme ailleurs et puis chez nous il y a le colorisme. Et je me suis dit non, il faut rendre une sorte d'hommage, une sorte d'ode en fait à la beauté noire, à la peau noire, à la mélanine et je pense que c'est ça qui a inspiré ce morceau qui est d'ailleurs le premier morceau de ma carrière musicale. Alors déjà selon moi, la femme africaine en 2023, elle est forte, elle est téméraire aussi parce que j'avoue que du peu que je connais de nos sociétés, j'ai vraiment l'impression que beaucoup, beaucoup repose sur ses épaules dès qu'elle commence à grandir en fait. Ce sont les femmes qui sont le pilier de la société et ça qu'on le veuille ou non. Donc les femmes sont une partie de la population qu'il faut vraiment fortifier, fortifier parce que ce sont elles qui portent en fait nos sociétés. C'est comme ça que moi je les perçois. Et là je parle en tant que togolaise, je pense que c'est la société que je connais le mieux, c'est celle dans laquelle j'ai le plus vécu. Donc ouais, la femme africaine, en tout cas la femme togolaise, c'est quelqu'un de très brave, de très brave mais quelqu'un qui n'est pas assez soutenu à mon goût. Et j'espère que ça va changer bientôt quoi, quand on va mettre en place des lois, une façon de penser aussi, une nouvelle mentalité qui permettra de la laisser s'épanouir et puis de mieux endosser justement ce rôle de porteur de société qu'elle, qu'elle l'a en fait naturellement. C'est elle qu'on voit balayer le soir. C'est elle qu'on voit balayer le soir, nos routes. En ce moment mes projets, déjà là, ce 1er mars, je viens de sortir Awadjj, le clip. Une chanson que j'affectionne beaucoup, qui parle de la joie, de laisser exprimer son bien-être et sa joie de vivre. Et ça, c'est quelque chose qui est cher à mon cœur. À part ça, l'année passée, et je continue de le promouvoir, c'est mon EP qui est sorti. Mon EP qui s'appelle Nuance et qui montre quelques facettes de ma personne en tant qu'artiste mais aussi en tant que femme. Et je vous invite à aller découvrir ce projet. Je pense que vous allez aimer. Mes défis pour 2023, je pense que ce serait de sortir de ma zone de confort à tout point de vue. Aussi bien en tant qu'artiste, essayer de collaborer par exemple, ce que je ne fais pas beaucoup, de collaborer et puis d'être plus présente sur scène aussi. J'aime beaucoup la scène, même si j'ai l'impression que j'ai encore beaucoup à apprendre, ce qui est vrai. Mais me pousser sur la scène. Et puis aussi, côté santé, j'aimerais vraiment prendre en main ma santé de façon plus efficace. Et ça, je pense que je le conseille à tout le monde. Mes amis, on n'a que la santé. Si j'ai un souhait pour l'Afrique, franchement, c'est d'arriver à créer une façon de fonctionner qui serait dit African Way. Et pour moi, c'est vraiment retourner aux sources, c'est-à-dire retourner à ce qu'était l'Afrique avant la colonisation et puiser de ce qu'il y avait avant pour créer une nouvelle façon africaine de fonctionner, de vivre, de travailler, d'aimer, de penser, de vivre. Oui, voilà. Et oui, c'est ce que je souhaite à l'Afrique. Avoir sa façon moderne d'être africaine. J'espère qu'on y arrivera un jour. Sous-titrage ST' 501